Vous aimez bien ce chat ? Moi aussi. Il me fait penser au chat que j'avais quand j'étais petite. Regardez comme il a l'air relâché, détendu. Il étire ses pattes. Moi j'étais toujours fascinée par le fait qu'un chat, quand il tombe d'une certaine hauteur, la plupart du temps, il arrive à retomber sur ses pattes et sans se les casser. Ce n'est pas comme nous les humains. On a les os bien plus fragiles. Vous connaissez sans doute quelqu'un parmi vos amis ou dans votre famille qui s'est déjà cassé un os ou qui a eu un tassement des vertèbres. Ici à Grenoble, on peut dire qu'on est particulièrement bien placé pour les accidents de montagne. Le VTT, le ski, le parapente. Mais la perte d'os, elle peut aussi venir des cancers et du vieillissement. Il y a des facteurs aggravants, notamment le tabac, le diabète, des infections qui font que nos os vont mal se réparer. Dans la plupart des cas, je vous rassure, nos os vont s'auto-réparer. Il faut juste s'immobiliser, puis attendre quelques semaines, voire quelques mois. Mais il arrive, dans 5 à 10 % des cas, que nos os n'arrivent pas à se réparer. Dans ce cas-là, il y a besoin de trouver des méthodes pour aider nos os à se réparer. Je suis scientifique. Je travaille et je dirige une équipe dans le domaine des biomatériaux. Quand j'étais adolescente, mon rêve, c'était de travailler dans la recherche biomédicale. Et maintenant, ma passion, c'est de développer des technologies innovantes pour aider les médecins à réparer nos organes. Ça s'appelle la médecine régénérative. Le but de la médecine régénérative est de régénérer nos organes, qui sont faits de tissus. On peut citer le cartilage, le muscle et l'os. Dans les cas difficiles de fractures osseuses, la première chose que vont faire les chirurgiens, c'est de faire une grève d'os. Dans ce cas, ils vont prendre un bout d'os chez le patient, dans l'os de la crête iliaque, qu'ils vont aller mettre à la place du défaut osseux. C'est une procédure qui se fait, mais qui présente deux inconvénients majeurs. D'une part, on a une quantité d'os qui est limitée, et d'autre part, c'est une procédure qui est douloureuse pour le patient. Depuis à peu près une quarantaine d'années, il y a tout un tas d'implants qui ont été développés par les ingénieurs et qui sont maintenant utilisés couramment en chirurgie, que ce soit en orthopédie, en maxillofaciale, et puis aussi, si vous réfléchissez bien, chez votre dentiste. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez si je vous dis un plan. Moi, une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est une prothèse de hanche, parce que tout le monde en a, ma maman en a une aussi. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes désormais. Et puis, on peut citer aussi des vis pour réparer des fractures. J'ai mis ici une petite image d'une cage qu'on peut mettre dans la colonne vertébrale ou encore des petites granules qu'on va mettre dans le trou osseux. Les implants apportent une certaine tenue mécanique. Ils vont être vraiment très intéressants pour réparer l'os. Mais dans certaines situations vraiment critiques, ils ne vont pas suffire car ils sont inertes. Au mieux, ils vont interagir avec notre corps. Dans ces cas-là, il va falloir trouver une solution plus puissante. Cette solution, c'est une molécule bioactive. Une molécule bioactive, elle va interagir avec les cellules qui sont dans notre corps et elle va leur dire de s'activer pour aller réparer un organe ou un tissu. En fait, dans notre corps, on en a plein des molécules bioactives dans nos différents tissus. Elles ont un rôle important pour aider notre corps à se développer quand on est bébé, mais aussi à se réparer quand on est adulte. Au sein de nos os, les principales protéines bioactives s'appellent les bone morphogenetic proteins. BMP, c'est leur petit nom. Alors, je vous ai mis ici leur structure. Personnellement, je la trouve très, très belle. Elle a des rubans, des feuillets. Et puis, si vous regardez un petit peu, certaines personnes trouvent qu'elles ressemblent à un papillon. Ces protéines, en fait, ça fait déjà à peu près, on va dire 45 ans qu'elles ont été découvertes par le professeur Ulrich aux États-Unis, qui a montré que si on extrayait ces protéines de l'os, puis qu'on allait les implanter sous un muscle, alors un nouvel os était capable de se reformer là où finalement on n'en attend pas. De nos jours, elles sont utilisées par les cliniciens, par les chirurgiens, en orthopédie, aussi en maxillofacial, mais dans certaines situations bien précises, notamment des fractures de tibia difficiles et aussi des fractures de colonne vertébrale. Ce que fait le chirurgien, c'est qu'il va prendre une éponge naturelle, il imbibe la protéine sur l'éponge et il va l'utiliser ainsi. Cependant, actuellement, ces protéines BMP, on ne sait pas les faire interagir comme elles sont naturelles, elles n'interagissent pas avec des implants qui eux sont inertes. Donc un grand challenge technique qui est étudié par de nombreux groupes de chercheurs et entreprises est d'arriver à délivrer ces protéines BMP par des implants. Au sein de notre équipe, nous avons eu une idée pour associer les implants à ces protéines BMP. Notre idée consiste à déposer un film à base de polymères naturels, des polymères que l'on trouve déjà dans nos propres tissus, de les déposer à la surface de l'implant. Ce film étant fait de polymères naturels, il va pouvoir interagir avec les BMP, il va les piéger, les BMP vont pouvoir pénétrer dans le film, puis elles vont ensuite pouvoir être présentées à la surface de l'implant. Alors je sais que j'aimerais bien vous montrer ce film, mais en fait, il est très difficile à voir parce qu'il est très fin. Il fait à peu près 100 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Vous imaginez ? Donc là, pour le voir, on a mis un petit colorant vert. Ça nous permet de voir qu'il épouse parfaitement la forme de l'implant. Maintenant, on est des chercheurs, donc chez nous, on est des appareils un peu plus puissants. On peut prendre un microscope spécial qui va nous permettre de voir à haute résolution la surface de l'implant, qui est très rugueuse, et le film, qui épouse parfaitement la surface de l'implant. Une fois que l'implant recouvert du film est implanté dans notre corps, cela va pouvoir activer les cellules souches et leur dire de régénérer l'os à la surface de l'implant. Le premier point qui était important pour nous était de voir si vraiment ces protéines avaient la capacité d'induire la formation d'un nouvel os quand elles sont déposées sur l'implant. Pour cela, on a eu l'idée de prendre un petit cylindre poreux en titane, qui est un matériau qui est très largement utilisé en chirurgie orthopédique et dentaire. Ce que vous voyez ici, c'est un cylindre avec une tranche, un petit peu comme une tranche dans un gâteau. Vous pourriez me dire que ça ressemble un petit peu à des barreaux d'une prison, puis on pourrait se dire que ça tombe bien puisqu'on veut piéger notre protéine BMP. Donc on a fait la même expérience que le professeur Riste, on a pris ce cylindre recouvert du film, qu'on a été placé dans un muscle, puis huit semaines après, on a extrait le cylindre et on a regardé par une technique qui nous permet de marquer l'os en rose qu'est-ce qu'il ressortait. Voilà ce que ça a donné. Alors ce que vous pouvez voir, c'est du rose partout, partout à l'intérieur des pores. Cela veut vraiment dire que le film est bioactif et qu'il a été capable d'induire la formation d'os. C'était vraiment une première étape importante. Je dois dire qu'après, on a eu de la chance car on a rencontré, un petit peu par hasard, lors d'une formation scientifique, un chirurgien, le professeur Bettega, qui travaille au CHU de Grenoble et son métier, c'est de réparer les os de la face, du visage. Donc avec lui, on a conçu une nouvelle expérience pour aller tester dans un petit animal si on pouvait réparer un fémur cassé. Donc ce que vous voyez ici, c'est un os de fémur dans lequel, en fait, il y a un gros trou sur à peu près un tiers de sa longueur. Donc vous imaginez, c'est énorme, un trou comme ça, il ne se répare pas tout seul. Si on le fixe avec un implant en polymère sous forme d'un petit tube creux, au mieux, on peut le maintenir. Et ce qu'on peut voir ici sur l'image de droite, c'est qu'en fait, au bout de deux mois, on voit toujours un trou. Alors ne cherchez pas à voir l'implant parce qu'il n'est pas sur cette image. Sur une radio, on ne peut pas voir l'implant. Mais par contre, on voit bien que le trou est toujours là. Maintenant, si on met le film bioactif, au bout de la même période, deux mois, on voit que l'os s'est complètement reformé. Mais encore mieux que ça, ce qu'on a pu voir, c'est que la formation d'os était extrêmement rapide. Au bout d'une à deux semaines, le défaut était reformé. Donc pour nous, ça, c'est vraiment un résultat majeur. Ça va être le point de départ pour d'autres études. Et désormais, nous visons à réaliser une réparation d'un défaut osseux dans un gros animal, un défaut de la face. Et à terme, bien sûr, nous souhaitons pouvoir guérir des patients. Ce film, il a aussi fallu lui donner un petit nom. Et en réfléchissant, en discutant, on s'est dit, tiens, un os qui se régénère, quelque part, c'est un os heureux. Et puis, ma fille m'a dit, tiens, il n'y a qu'à l'appeler Happy Os. Sauf qu'en français, ça donne Happy Os. Donc ce film, ce qu'on savait déjà avec ces protéines BMP, c'est qu'elles sont capables de réparer l'os. Ça, c'est pas nouveau. En revanche, nous, on apporte trois nouvelles choses. D'une part, le film, il peut être couvert sur plein de types d'implants différents, quelle que soit la forme de l'implant, quelle que soit la nature du matériau. Et ces implants, comme on l'a vu, ils sont déjà très largement utilisés en chirurgie, en orthopédie, en maxillofacial et aussi en dentaire. Deuxièmement, le fait que le film soit déposé à la surface de l'implant, ça va permettre une délivrance très localisée de la protéine BMP et donc à l'os de se reformer au contact de l'implant. Et enfin, troisièmement, la dose de BMP que l'on utilise, elle est en fait très faible et ça, ça va permettre d'avoir un coût du traitement médical qui ne soit pas cher. Alors, ces travaux, vous l'avez compris, ils sont à l'interface entre deux domaines. D'un côté, le domaine des matériaux et de l'autre côté, le domaine de la biologie. Dans notre équipe, nous faisons aussi des travaux fondamentaux pour avancer dans ces deux domaines. Côté matériaux, on cherche à mieux contrôler spatialement la délivrance de cette protéine. Côté biologie, nous cherchons à comprendre comment les cellules souches vont répondre à cette protéine et s'activer pour former le nouvel os. Et puis, ces protéines BMP, pour l'instant, nous, nous avons surtout travaillé sur une protéine qui s'appelle la BMP2. Mais dans notre corps, nous en avons plein, environ 35, et qui vont porter des petits noms. 4, 6, 9, ce sont comme ça que les scientifiques les appellent. Ces protéines, elles sont impliquées dans le développement et la réparation de plein d'organes différents. Alors, je ne vais pas vous les montrer tous, mais ici, je voudrais illustrer, notamment dans le cartilage, dans les muscles, qui sont souvent très proches des os et qui sont importants pour réparer l'os, mais aussi dans le développement du cerveau ou encore le développement du cœur et la formation des vaisseaux. Le fait de pouvoir localiser les BMP avec un film et un biomatériau pourra nous aider à aller réparer d'autres organes. Au final, ça me fait penser un petit peu à nos papillons. Les papillons, ils ont tous la même forme, mais ils ont des couleurs différentes. Ils font partie d'une grande famille. Ils ont une capacité à se transformer. Nous, notre papillon bioactif, en plus de la transformation, il permet une régénération. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada